Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes fangs. Sorka, c'est le 28e dimanche ordinaire de l'année C. Saint Luc chapitre 17, versets 11 à 19, c'est l'histoire des dix lépreux guéris et un seul revient sur ses pas pour rendre grâce. Alors, il est écrit que Jésus marchait vers Jérusalem et il traverse la région située entre la Samarie et la Galilée comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Alors, dix, il y a dix paroles, Dieu nous a donné dix paroles. Dans Saint Matthieu au chapitre 25, il était une fois dix vierges, cinq sages et cinq folles, etc. Un dix, ça veut dire une totalité, si vous voulez. Dix lépreux. Alors, la lèpre, dans la Bible, c'est à la fois une maladie physique mais qui renvoie toujours à une maladie spirituelle. La lèpre détruit l'intégrité physique, le péché détruit l'intégrité spirituelle. Le péché détruit l'âme, la lèpre détruit le corps, donc on comprend parfaitement qu'on ait fait un rapprochement entre les deux. La preuve, un exemple de lèpre qui est la conséquence directe du péché pour montrer le rapport symbolique qu'on fait entre les deux, c'est l'histoire de la prophétesse Myriam, sœur de Moïse. Voilà ce qu'il est dit dans le livre du Deutéronome à propos de la lèpre. Deutéronome 24, 8 et 9 où il est dit En cas de lèpre, veille à observer scrupuleusement et à mettre en pratique tout ce que vous enseigneront les prêtres lévites. Veillez à agir selon ce que je leur ai commandé. Souviens-toi de ce que le Seigneur ton Dieu a fait à Myriam sur la route quand vous êtes sortis d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Ou plutôt qu'est-ce qui s'est passé ? Nombre 12 au verset 10 La nuée s'éloigna de l'attente et voici Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers elle et voici elle était lépreuse. Pourquoi ? C'est dit au verset d'avant Elle a osé critiquer, calomnier le serviteur de Dieu Moïse. Elle calomnie, elle est lépreuse. C'est pour montrer le rapport entre les deux. De même pour parler des idoles, on dit qu'il faut être purifié des idoles comme on dit qu'il faut être purifié de la lèpre. Dans Ézéchiel chapitre 36 verset 25 Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Alors on voit très bien le lien entre la maladie physique et la maladie spirituelle qui se retrouve parce qu'il représente une destruction de l'être, une atteinte à l'intégrité de l'être que Dieu a voulu pour nous. Donc ces 10 lépreux, ils représentent tous les pécheurs du monde entier. Et voilà qu'ils disent, ils vont devant de Jésus, ils s'arrêtent au loin parce qu'ils sont lépreux, et ils disent à Jésus, Jésus maître prend pitié de nous. Alors ils appellent Jésus maître, il n'y a pratiquement que saint Luc qui met ainsi Jésus maître. Maître ici, ça veut dire celui qui est au-dessus de nous. C'est le terme grec, epistémi, être au-dessus de quelqu'un. Donc on pourrait dire toi dont le savoir nous dépasse. Ça veut dire que déjà ils reconnaissent en Jésus un grand prophète, quelqu'un qui les dépasse. et c'est pour ça qu'ils l'appellent maître. Et ensuite, alors je lis le grec parce que ça vous rappellera quelque chose, Jésus épistata, Jésus maître, et l'aïson imas. Voilà, et l'aïson imas, c'est le kyrie et l'aïson. Donc ils ne disent pas directement guéris-nous, mais prends pitié de nous. Ce qui est dit souvent pour demander au Seigneur de nous guérir de nos péchés. Je prends l'exemple de Psaume, Psaume 40, verset 5. J'avais dit, pitié pour moi Seigneur, guéris-moi car j'ai péché contre toi. Et encore, le début du Psaume 50, le grand psaume de pénitence du roi David, au verset 3, pitié pour moi mon Dieu dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Alors on voit bien que nous quand on lit ce texte, on peut aussi penser à notre propre péché, même si la lèpre physique ne nous atteint pas. Voilà ce que dit d'ailleurs Sainte Ambroise à propos de ces dix lépreux et de leur prière. Que représentent ces dix lépreux sinon l'ensemble des pécheurs ? Lorsque vint le Christ, tous les hommes souffraient de la lèpre de l'âme, même s'ils n'étaient pas tous atteints de celle du corps. Or la lèpre de l'âme est bien pire que celle du corps. Ces hommes se tenaient à distance car ils n'osaient pas, étant donné leur état, s'avancer plus près de lui. Il en va de même pour nous. Tant que nous demeurons dans nos péchés, nous nous tenons à l'écart. Donc, pour recouvrer la santé et guérir de la lèpre de nos péchés, supplions d'une voix forte et disons Jésus-Maître prend pitié de nous. Cette supplication ne doit toutefois pas venir de notre bouche, mais de notre cœur. Donc voilà, modèle de prière. Jésus-Maître prend pitié de nous. Kyrie, Elaïson, ou plutôt ici Elaïson, Imas. Et que répond Jésus ? Premièrement, obéissez à la loi. Premièrement, la guérison suppose l'obéissance et l'humilité. Obéissez à la loi qui dit, dans le Lévitique au chapitre 14, au verset 2, « Le Seigneur parla à Moïse et dit « Voici la loi relative aux lépreux au moment de sa purification, on le conduira aux prêtres, etc. » Donc, que dit Jésus ? Eh bien, allez voir les prêtres. Ce qui veut dire sous-entendu « Vous êtes déjà guéris. » Ils ne vont pas voir les prêtres parce qu'ils sont lépreux, mais pour faire constater leur guérison. Alors, du coup, ils disent « On est guéris. » Et ils filent voir les prêtres. Et la suite nous montre que l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revient. Alors, vous remarquerez que le verset précédent, il est dit « Ils ont vu qu'ils étaient purifiés » ou en cours de route, ils furent purifiés. Pour la lèpre, on dit plus purifié que guéri. Oui, à cause de ce que je disais tout à l'heure, du lien entre ce que représente la lèpre et ce qu'est le péché. Donc, purifié comme on est, purifié de son péché. Mais lui, au verset suivant, il est dit qu'il revient parce qu'il voit qu'il est guéri. Ce qui veut dire qu'il était réellement lépreux et que Jésus a réellement guéri des malades, même si les maladies ont toujours un écho dans la vie spirituelle. Alors, voyant qu'il était guéri, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient. Alors, ça, c'est le début de sa conversion. Il revient vers celui qui l'a guéri. Qu'est-ce qu'une conversion ? C'est le retour à celui dont nous sommes issus, à celui à qui nous devons tout, retour à Dieu. Et retour, bien entendu, dans l'action de grâce. On revient à Dieu pour rendre gloire à son nom et à tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et du coup, c'est tout de suite l'action de grâce. Il revient à voix forte en glorifiant Dieu. Il y a un grave péché, très grave, qui est du début à l'autre de la Bible, qui est celui de l'oubli des merveilles de Dieu dans nos vies. Et ça a toujours des conséquences catastrophiques. Alors, ça commence avec Moïse dans le Deutéronome. quand il parle au peuple, il dénonce ce péché. Deutéronome 32, 18. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Et la réponse, c'est David. David dans les psaumes, qui ne cesse de rendre gloire à Dieu. Je prends par exemple le psaume 102, versets 1 et 2. « Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis son nom très saint ô mon être, bénis le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, cet homme n'oublie pas les bienfaits de Dieu et il se plonge dans la louange. Trois fois, il est question de la louange ici. Il est dit qu'il glorifie Dieu, qu'il rend grâce. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Jésus dit, il est revenu pour rendre gloire à Dieu. Dans les deux cas, c'est faire remonter vers Dieu le bienfait qu'il nous a accordé en action de grâce. Et c'est l'attitude la plus importante de la vie spirituelle. Il y a un très vieux cantique de l'Église, le plus vieux sans doute, la plus vieille hymne de l'Église qu'on chante tous les dimanches et lors des fêtes qui s'appelle le Gloria. Alors, je ne sais pas si vous avez repéré qu'il y a un champion, on va dire, pour l'action de grâce. « Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. » Remarquable ! Et puis tout d'un coup, on se dit, finalement, cette guérison des Léplus, vous avez le Kyrie et vous avez le Gloria. C'est quand même un modèle de prière. Kyrie, et une fois qu'on sait que le Seigneur nous a pardonnés et guéris, immédiatement, on revient pour chanter le Gloria. Alors, voilà ce que dit Saint Bernard à propos de l'importance de la louange. « Heureux ce Samaritain ! Il savait qu'il ne possédait rien qu'il n'eût reçu. Aussi a-t-il conservé le dépôt qui lui était confié et dans l'action de grâce, il est revenu vers le Seigneur. Heureux celui qui, pour chaque don de la grâce, revient vers celui en qui se trouve la plénitude de toute grâce. En nous montrant sans ingratitude pour les dons reçus, nous préparons en nous un espace pour la grâce afin de pouvoir obtenir des dons plus grands encore. C'est l'ingratitude et elle seule qui nous empêche de progresser dans notre vie spirituelle. » C'est remarquable. Voilà l'exemple que nous donne ce lépreux qui, en plus, était Samaritain. Ça veut dire étranger, ça veut dire pas très cachère par rapport à la manière de pratiquer sa religion, etc. Et le texte se termine. Donc on nous dit qu'il a été purifié, qu'il a été guéri. Et maintenant Jésus lui dit « ta foi t'a sauvé ». La foi qui sauve, ça veut dire l'adhésion amoureuse à la personne du Seigneur devant qui il se prosterne. Il l'adore comme un dieu parce qu'il est dit qu'il revient sur ses pas, il se jette la face contre terre au pied de Jésus. Donc humilité, adoration, action de grâce, il y a tout ça. Et la foi c'est l'adhésion amoureuse au Seigneur, toute son attitude le montre. Et du coup l'adhésion amoureuse au Seigneur nous entraîne dans le mouvement du salut. C'est ça. Ta foi t'a sauvé. Salut de la vie spirituelle, bien entendu. Salut qui annonce la résurrection. Toutes les guérisons annoncent la résurrection. Et je termine à propos du salut parce qu'il faut toujours se rappeler que Dieu est notre salut, que nous avons toujours besoin d'être sauvés. Et le premier chant qui évoque Dieu qui sauve, c'est un chant qu'on connaît fort bien, c'est au chapitre 15 de l'Exode, c'est le cantique de Moïse. Exode 15, 2 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, je glorifie le Dieu de mon Père. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada